Salut à tous, vidéo musico-culturelle numéro 16 et aujourd'hui le titre précisé Le métal c'est la vie ! Pardon désolé, je vais nettoyer ma gorge, du coup je vais partir tout seul. Donc je vais vous parler de deux albums que j'ai reçus récemment, je vais en parler par ordre alphabétique. En commençant par un album sorti en 2013, c'est l'album Outer Calm Pain Within des April Whips. Vous voyez la pochette déjà est super sympa. C'est du mélange entre du double métal et du gothique métal, c'est un mélange entre champ clair féminin et champ cultural masculin. Miam ! Là je vous montre l'intérieur, voilà, hop ça, c'est un peu bougé, avec un livret, tant qu'on y est aussi, le groupe April Whips qui est d'origine slovaque, donc la capitale de Slovaquie c'est Bratislava si mes souvenirs sont bons. Avec quelques petits aperçus du livret. Qui contient bien sûr des paroles. Voilà. Donc nous avons un duo champ clair féminin, champ groll ou grunt masculin, ou guttural si vous préférez, et il n'y a pas à dire, c'est de la très bonne. Donc je vous montre le site officiel d'April Whips, voilà, qui se trouve à Dujnazka Streda, je ne parle pas slovaque donc désolé pour la prononciation. Si vous voulez des albums physiques, il n'y en a plus que 24 au moment où j'enregistre la vidéo, donc magnez-vous, et ils sont très très jolis. Et pas excessivement chers, j'ai payé 6,50€ pour que vous n'avez pas compris. Donc c'est pas excessivement cher. Et à ce que j'ai compris, il va y avoir un autre album bientôt. Miam ! Le deuxième dont je vais vous parler, c'est un petit chouchou. Et là, on part de la Slovaquie, on se dirige en Afrique du Nord, avec le deuxième album des Tunisiens de Persona, qui s'appelle Métamorphosis. Persona, c'est un groupe que j'avais découvert il y a à peu près un an, un an et demi, et dont j'ai appris au début de l'année qu'ils faisaient une campagne de financement sur Indiegogo. Je me suis dit, ça me tente ! Donc c'est du métal-synfo, avec des influences nord-africaines. Là, les chants, c'est Lilina Dobrik qui les fait. Et là, elle a un peu, dirons-nous, poussé sur le côté dur, en nous proposant un petit peu de chant guttural féminin. J'aime le chant gros, le masculin, mais le guttural féminin, c'est pas mauvais. Donc, je vous montre la très belle pochette. Et bien sûr, bon, là, c'est pas super extraordinaire, mais l'album est très très bon. Il fait une heure, et bien sûr, avec le livret classique. Et la photo du groupe classique, qui est à la fois masculin et féminin, ce qui est assez rare à noter. Voilà. Donc, nous avons, alors, que je ne me trompe pas, il y a la chanteuse qui est une chanteuse. Et il y en a, je ne sais plus si c'est la basse rythmique ou la guitare. Il y en a aussi une musicienne, je ne sais plus. Mais sinon, regardez-moi ce petit bijou. Donc, si vous voulez l'acheter, et là, vous allez vous régaler, parce que je vous jure que c'est très très bon. D'ailleurs, vous aurez dans le descriptif les liens vers les albums, les liens vers les critiques que j'ai faites. Et donc, si vous voulez l'acheter, par contre, c'est un peu plus cher que l'April Whips. Il est à 15 euros, hors fruits de porc. Et il reste 3, si vous voulez une édition signée, maniez-vous, ils en restent 3. Bon, je ne vais pas dire que ce sont signées, ce n'est pas grave. Si un jour, je vais voir le groupe en concert, je profiterai pour prendre mon album et me faire signer. Voilà, il est sorti le 15 septembre 2017. Donc, voilà, j'ai marqué ça. Vous voyez, j'ai marqué ça sur leur Bandcamp. Une très bonne suite à leur premier album, plus sombre, plus fort. Je suis tombé amoureux, la première écoute. Voilà, vous voyez, au moins, ça c'est clair. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. N'oubliez pas, le métal, c'est la vie. Ciao.